Pour les besoins du tutoriel, nous allons mettre ici à jour un e-pilot link avec un onyx. Il me suffit dans un premier temps d'aller sur la page navicom.fr pour aller récupérer les dernières versions de logiciels. Je vais dans service navicom, téléchargement. En validant, je me retrouve avec une page avec différentes rubriques. Je vais alors aller dans l'onglet Mincota e-pilot link. Je me retrouve ici avec différentes propositions de logiciels. Il me suffit de venir enregistrer donc la version correspondant au Iononix. Au préalable, j'aurai introduit une carte SD dans l'ordinateur pour enregistrer la mise à jour dessus. Il me suffit de faire un clic droit, d'enregistrer le lien sous. L'ordinateur va me proposer de venir enregistrer sur différentes cibles. Il me suffit de choisir la carte SD, faire un enregistré sous. Donc la petite particularité avec l'e-pilot link, c'est qu'il faut mettre à jour et la tête du moteur et la télécommande. La mise à jour qu'on a téléchargée contient ces deux mises à jour. Il va donc falloir que j'aille décompresser le fichier tout simplement sur la carte SD. Il me suffit de retourner dans mon onglet ordinateur, de venir ouvrir ma carte SD. On voit bien ici s'afficher la mise à jour e-pilot link pour onyx et ion en fichiers zip. S'il n'avait pas de logiciel pour décompresser les fichiers zip. Il est très facile d'en trouver gratuitement sur internet. Il me suffit alors ici de faire un clic droit, de venir dézipper le fichier très simplement en faisant extraire ici. On va alors avoir les deux logiciels de décompresser qui se retrouvent ici et qui me permettront de faire la mise à jour de ma tête e-pilot link et de ma télécommande. Il me suffit après de fermer le dossier, de retirer tout simplement ma carte SD pour aller faire la mise à jour sur mon onyx. Afin de faire la mise à jour des accessoires SM1000, SM2000, SM3000, modules 360 et e-pilot link, il est important que l'appareil d'une part soit connecté et allumé, mais surtout que l'accessoire soit alimenté. Et surtout pour ce qui est le cas des moteurs, que ceci soit descendu, afin que la connexion soit faite et que la petite diode verte soit allumée sur la base du moteur. Mon combiné onyx est maintenant connecté à l'e-pilot link, allumé lui aussi, ainsi que la télécommande. La première chose à faire est de vérifier si la connexion réseau fonctionne sur l'ensemble des appareils. Il me suffit pour ça d'aller dans l'onglet réseau, de regarder les informations réseau et je viens trouver ici mon unité onyx avec sa version de logiciel, le e-pilot link et la télécommande e-pilot. Donc il est très important de vérifier les différentes versions de logiciel et d'aller voir sur le site Navicom dans l'onglet téléchargement Winbird si vous possédez les dernières versions de mise à jour logiciel. Sans cela il pourrait y avoir des conflits au niveau du réseau. Une fois la vérification faite de mon paramétrage réseau, je vais pouvoir aller faire la mise à jour de l'accessoire. Il me suffit pour cela de revenir au menu principal grâce à la touche exit, de défiler avec le curseur pour aller jusqu'en bas sur l'onglet fichier. Je vais alors introduire dans le port SD la carte sur laquelle j'ai téléchargé les différentes mises à jour. Celle-ci introduite, je peux valider et aller dans l'onglet fichier. Je me retrouve ici avec l'ensemble des mises à jour. Donc là nous parlons d'e-pilot link mais je pourrais avoir la mise à jour des blackbox SM1000, 2000, 3000 ou du module, 360. Je me retrouve avec le patch de la télécommande ainsi que le patch de l'e-pilot. Il me suffit alors de venir installer chacune d'entre eux. La mise à jour se fait, il faut laisser tourner l'appareil et veiller à avoir une source d'alimentation stabilisée. L'installation est réussie, on a entendu la tête du GPS sonner. Le module est alors de nouveau connecté. Le pilote connecté apparaît alors à l'écran. Je peux maintenant venir mettre à jour la télécommande. Il me suffit de descendre, de faire la même manipulation installée maintenant. La mise à jour va alors s'installer sur la télécommande aussi. La mise à jour a réussi. Le logiciel a été téléchargé sur ma télécommande. Je vais donc pouvoir réaliser la fin de la mise à jour à partir de la télécommande. Je reviens à l'écran principal dont je peux sortir. Seul l'accessoire télécommande e-pilot link nécessite une intervention en direct. Il va me suffire de venir sur l'onglet paramètres. On voit que j'ai le nouveau logiciel qui est disponible. Je viens sur paramètres, je descends et je valide la mise à jour logiciel. Je viens ici valider ma mise à jour. La mise à jour du logiciel est en cours. Il faut laisser la télécommande se mettre à jour. Une fois la mise à jour faite, la télécommande est alors reprogrammée très rapidement. Cette dernière va alors s'éteindre pour redémarrer. Il vous suffit d'appuyer sur OK. Ma télécommande est à jour. On voit notamment l'apparition de la touche lapin pour éviter très rapidement les obstacles que nous n'avions pas sur l'ancienne version.